Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous parle du casque connecté Lumos Matrix vendu et distribué par Bimojo. C'est le nec plus ultra des casques de vélo, de trottinette ou de skate au niveau sécurité et en milieu urbain grâce à ces leds connectés. Je vous montre ça tout de suite c'est parti. Pour commencer unboxing on va déballer la bête. J'ai l'impression de me retrouver le jour où j'ai ouvert la boîte de mon iPhone 11. Ok j'ouvre la boîte et là j'ai le casque dans du papier de protection super classe. Il est vraiment trop beau en blanc et il va bien s'harmoniser avec mon vélo électrique qui lui aussi est blanc. Ensuite on a deux petites boîtes for you et for your helmet. Alors traduction pour les nuls en anglais ça veut dire pour vous et pour votre casque. Dans for you on a le guide de démarrage et la notice d'utilisation. Dans la boîte for your helmet on a la télécommande, son support, le câble de chargement et des mousses supplémentaires. Parlons maintenant de ses caractéristiques. Pour commencer c'est un casque de vélo équipé de 99 leds. Vous en avez 22 blanches ultra brillantes intégrées à l'avant. Elles vont vous permettre d'être visible des autres usagers de la route mais servent aussi à indiquer votre direction. Et oui ça fait aussi clignotant. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo au niveau des fonctionnalités. Toujours devant et de chaque côté des leds on a des petites aérations. On en a quatre autres sur le dessus et de derrière toujours de chaque côté des leds. A l'arrière on a également la sangle de serrage à molette pour ajuster votre casque à votre tête. A l'intérieur on a des mousses interchangeables avec velcro ainsi que la prise de chargement du casque et le remote holder pour accrocher la télécommande des clignotants. Comme la majorité des casques du marché vous pouvez régler les lanières latérales et vous avez surtout le bouton magique pour allumer le casque en haut à gauche. Passons à l'arrière du casque et là on rigole plus. Là vous avez un gigantesque panneau arrière composé de diodes programmables avec pas moins de 77 leds. Pour le charger c'est simple vous mettez la télécommande dans le casque et vous connecter le câble aimanté. Les leds à l'arrière vous indique le pourcentage de la batterie. Pour allumer le casque on appuie trois secondes sur le bouton au niveau de la lanière gauche et pour l'éteindre c'est la même action. Et son autonomie alors ? En fonction de l'éclairage que vous utilisez il fonctionne entre 4 et 10 heures. Parlons de l'application téléchargeable sur apple store ou sur google play store et de ses paramètres. Avant toute chose vous devez appairer le casque à votre téléphone. Téléchargez l'application, activez le bluetooth, restez le doigt entre 5 et 6 secondes sur l'allumage du casque pour le mettre en mode appairage. Suivez les instructions sur votre téléphone et c'est tout bon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous pouvez personnaliser les leds. Je commence par les leds avant. En premier vous avez le fast flashing, ensuite le slow flashing plus lent, le always on c'est à dire la lumière permanente. Et enfin le heartbeat qui imite les battements du coeur. Pour l'arrière on retrouve dans l'application un large choix de motifs avec de multiples animations. Je vous en ai sélectionné quelques unes que j'aime bien. En premier retour dans les années 80 avec K2000. Puis le mode coeur car sur les routes on est plein d'amour. Pardon. On a aussi le mode pong, oui je sais je suis très vintage années 80. Et enfin le mode personnalisable où je peux écrire un mot. Bon là je laisse libre recours à votre imagination. Le casque connecté Lumos Matrix pour vélo possède des clignotants. Ses leds orange s'allument à l'avant à droite et à gauche et à l'arrière une flèche s'affiche sur l'écran pour indiquer votre direction droite ou gauche. Là aussi vous avez deux types de flèches possibles. Les clignotants s'activent avec la télécommande très simple à fixer sur le guidon. Toujours dans l'application vous avez la possibilité d'émettre un bip comme le clignotant de votre voiture. Je vous invite à le laisser pour ne pas oublier que vous l'avez mis en route. Si vous avez une Apple Watch les clignotants s'activent également avec le mouvement du bras équipé de l'Apple Watch. Mais ce n'est pas tout. Ce magnifique casque possède aussi un accéléromètre intégré. Lors du freinage les 77 LED arrière s'allument pour marquer le stop. L'accéléromètre intégré calcule et repère le freinage plus ou moins rapidement. La sensibilité de l'accéléromètre s'ajuste également dans l'application Lumos. Je suis vraiment fan et je suis bien triste de devoir le rendre à Bimojo qui est le distributeur de Lumos en France. Profitez-en aussi pour aller voir notre autre vidéo tournée cet hiver sur l'autre casque Lumos vendu et distribué par Bimojo. Voilà j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de retrouver nos tests et nos présentations de produits. Retrouvez toute l'information du monde du vélo sur le vélo urbain.com. Ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !